Alors, dans la France de Nicolas, on a aussi Marine Le Pen qui est en tournée américaine. Elle est parvenue finalement à rencontrer une personnalité de la droite républicaine, proche de ce qu'on appelle le Tea Party, le mouvement contestataire, c'est Ron Paul. Alors, quand on demande à Marine Le Pen, vous faites jusqu'à dimanche une tournée américaine, vous êtes en quête d'une stature internationale. Elle dit, j'ai pas besoin de stature internationale, je suis là parce que je dois rencontrer des gens. Le magazine Time m'a classé parmi les 100 personnes les plus influentes du monde, donc ma stature internationale, je l'ai d'ores et déjà. Et si on se réfère au sondage Ipsos Logica qui a été publié pour France Télévisions hier, Marine Le Pen, elle est toujours assez haut, elle a gagné 3 points, elle est à 19% dans les sondages. Marine, est-ce qu'elle a besoin d'une tournée américaine pour une stature internationale, Georges Marc ? Non, je crois pas, je crois pas. Je crois qu'elle va se victimiser en disant, regardez, il y a un complot de la presse américaine, comme il y a un complot des maires pour les signatures, etc. Donc de cet échec, elle va aller à l'ONU, elle va aller voir les indignés de Wall Street aussi. De cet échec, elle va faire un avantage, et effectivement, pour nourrir un discours compassionnel, finalement assez populiste, les pauvres, les indignés de Wall Street, etc., les petits contre les gros, et elle va continuer. Mais je crois que ça ne changera strictement rien, effectivement, à son ascension, qui est réelle, comme celle de Mélenchon d'ailleurs. C'est intéressant le côté coluchien de la candidature, la candidature de Marine Leblanc. Moi, je ne suis pas du tout coluchien, ce n'est pas du coluchien parce que ce n'est pas drôle. Mais par contre, le côté tous les petits, les pauvres, les écrasés, les soumis, ils vont être avec moi. Je trouve qu'il y a un côté comme ça qui se départit, et de la droite et de la gauche, pour récupérer un certain nombre de gens. On voit bien ce qu'elle a fait dans le Nord, un endroit qui a été particulièrement touché par le chômage, etc., et la misère. Je pense que, politiquement, c'est très bien vu. Il n'est pas impossible, d'ailleurs, qu'il se passe en 2012 l'inverse de ce qui s'est passé en 2007. En 2007, Sarkozy, en prenant sur les conseils de certains positions sur le peuple, d'une certaine manière, il a siphonné les voix du Front National, et il a fait une campagne nationale, peuple, etc. Et aujourd'hui, c'est elle qui va se mettre du côté du peuple, et qui peut siphonner le positionnement souhaité de l'UMG. Moi, ce qui m'importe, c'est que Marine Le Pen, qui va avoir un certain pourcentage des voix qui va être relativement fort, si un jour elle est députée de ce pays, qu'elle acquiert une expérience internationale, est-ce qu'elle parle anglais ? Moi, c'est un critère, pour moi, d'élection. Est-ce qu'elle a rencontré des gens qui lui ont montré... Les responsables politiques, aujourd'hui, qui ne parlent pas la langue étrangère, ils sont légions. Je sais bien, et ça me paraît inimaginable, tout simplement parce que, du coup, tu es obligé de passer par des truchements qui bloquent la parole, qui la transforment, donc ça, ça ne me paraît pas juste. Et puis, il faut aussi, quand on est peut-être un futur élu de la nation, avoir une culture d'autres pays, pour comprendre le monde dans sa complexité, et pour être éventuellement un citoyen européen, quelles que soient les positions de Marine Le Pen. Donc, qu'elle aille aux Etats-Unis, au frais de son parti, me va très bien. De toute façon, son élection, elle la gagne ici, comme tu disais, auprès des petits, des 100 grades, des oubliés, comme elle le dit elle-même, Pascal. Non, je suis absolument d'accord avec Étienne. Les Français n'ont strictement rien à faire, et des Américains, et du voyage de Marine Le Pen aux Etats-Unis. Je me rappelle quand même que le grand argument de Giscard d'Estaing, en 1981, c'était de dire, il faut un président à la France, Mitterrand n'a pas la stature internationale, etc. Vous voyez comment ça s'est terminé. Donc, je crois que c'est toujours un réflexe franco-français, c'est dans l'urne, c'est le bulletin de salaire qui fait voter en France. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, effectivement, apporte des éléments d'appui à Marine Le Pen. Chaque jour qui dure, la crise grecque et tout le reste, ce sont des arguments supplémentaires pour elle. Au fond, ce qui pourrait arriver de pire à Marine Le Pen, ce serait que la Grèce sorte de l'euro, qu'on voit l'effondrement de la Grèce, du peuple grec, son appauvrissement ultime, enfin, le retour à une forme de Moyen-Âge de l'économie... Pardon, les amis. L'Argentine, bon, l'Argentine... Tu sais ce qui s'est passé en 1982 dans les banlieues de Buenos Aires ? Exactement. Un taux de mortalité infantile qui ressemblait à celui de l'Afrique. Oui, du jour au lendemain. Alors, on peut nous raconter des histoires, on peut dire que c'est un peu excessif. La vérité, c'est que s'il y a demain une catastrophe en Grèce, j'espère que les électeurs, y compris ceux du Front National, y réfléchiront. Je renvoie à un sondage qui est sorti dans le magazine Challenge qui est publié aujourd'hui avec cette question qui est posée. Tout compte fait avec les difficultés que rencontre la zone euro. Estimez-vous que la France a intérêt à conserver l'euro comme monnaie ? Et les sondés répondent oui à 77%. 77% des Français disent oui, nous restons dans l'euro. L'euro est une bonne monnaie pour nous. Donc, tous ceux qui... Pour avoir le sentiment... 21%, ils sont opposés. Ils sont opposés. Enfin, c'est quand même, vu les difficultés, c'est quand même un plébiscite pour l'euro et très étonnant. Bien sûr. Et plutôt rassurant d'ailleurs. La France de Nicolas, c'est aussi une décision...